Je m'appelle Laura Nankineau, je travaille au Centre du cinéma et de l'audiovisuel depuis 2017 et je suis actuellement responsable du service promotion et diffusion cinéma. Je travaille sur notamment les aides au cinéma de proximité. La première aide avait été lancée fin 2020 par la ministre dans le cadre du plan de relance afin de soutenir les petites structures cinématographiques qui jusqu'à présent n'étaient pas soutenues par le centre du cinéma. Une première aide a été lancée en 2020 donc et une vingtaine de cinémas avaient été soutenus. On a relancé ensuite l'aide en 2022 donc cette fois-ci évidemment plus dans le cadre du plan de relance et 27 cinémas ont été soutenus pour un montant total de plus de 300 000 euros et là on vient de relancer une aide pour l'année 2023 encore à destination de ces cinémas. Les critères sont sensiblement identiques à ceux de l'année passée, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des cinémas qui ont une programmation donc c'est-à-dire qu'ils aient un certain nombre de séances par semaine, qu'ils soient quand même assez conséquents. Il faut que ce soit des cinémas qui aient une programmation avec des films européens de l'Union européenne et à réessais. Les critères qu'on a mis en place c'est 30% de films de séances de films européens et ou à réessais. Et pour vous donner un exemple, pour les aides de la Commission du cinéma, donc là pour les aides aux salles de cinéma à réessais qui existent depuis des années, là les critères c'est 70% de séances à réessais uniquement. Cette aide a permis de soutenir des cinémas que on n'aidait pas évidemment précédemment dans toutes les provinces de la Fédération en l'Union de Bruxelles, donc par exemple dans la province du Luxembourg, on peut parler du cinéma de Auton, Plaza Auton, on a aussi des cinémas, le cinéma Le Stockel qui est soutenu, le cinéma Cameo Atamine, on a un certain nombre, le cinéma Ciné Bouillon qui pourrait peut-être participer, donc beaucoup de cinémas. L'idée c'est de les inciter à soit augmenter leur programmation de films européens et ou à réessais, soit à rester dans ces critères, dans ce niveau-là. On a aussi rajouté un critère, c'est-à-dire que les cinémas doivent programmer au minimum trois films belges francophones pour les petits cinémas de un ou deux écrans et les gros cinémas de plus de deux écrans doivent atteindre cinq, programmer cinq films belges francophones dans l'année et on le vérifie. J'ai vu que Tauri et le guitar a été fortement programmé. L'année passée, encore début 2022, il y avait aussi Un Monde, No Body As To Know, les films que l'on voit aussi dans les cinémas à réessais qui ont peut-être une plus petite programmation dans ces cinémas-là, mais que l'on voit aussi et c'est très chouette. Le budget mis à disposition est de 300 000 euros. Si on le dépasse, on essaie de faire en sorte de trouver l'argent. Comme je l'ai dit, l'année passée, on avait un budget de 300 000 euros, on a dépensé 322 000 euros, donc on trouve l'argent. On ne va pas refuser un cinéma qui respecte les critères, sinon on va plutôt chercher de l'argent. Ce n'est pas toujours facile de défendre le cinéma à réessais. Ce qu'on peut constater, c'est que depuis fin 2022 et début 2023, le secteur du cinématographique va mieux. Les spectateurs viennent en salles quand il y a un événement. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fort et dans les chiffres, on le constate. Par exemple, on donne des aides à l'organisation d'événements, pour des événements qui ont lieu en salles. Et en globalité, il y a plus ou moins le même nombre de spectateurs pour 10 événements que pour une sortie salle sans séance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui attire, mais ça demande beaucoup de travail pour les exploitants, pour les réalisateurs, pour les distributeurs, pour les producteurs. Donc ça a un coût humain, mais ça paye. Le public est plus présent, surtout dans les salles de cinéma à réessais, grâce à des initiatives. Par exemple, je pense à Cineville, il y a l'abonnement Cinéma Illimité, ou à les nouveaux venus en termes de cinéma, de petites structures cinématographiques, comme je parlais du ciné Versailles, qui permettent un renouveau, j'espère, en termes de cinéma. Et le public répond présent, sauf quand le soleil brille, évidemment.